bonjour et bienvenue dans la quatrième vidéo de la série apprendre à lire le grec moderne rapidement alors ce sera l'avant dernière vidéo on a presque tout vu dans cette vidéo on va prendre ces trois nouvelles combinaisons alors celle ci comme dans les vidéos précédentes je vais continuer à nommer les lettres quand c'est possible par leur équivalent français donc là c'est parce qu'en fait cette lettre qui ressemble à un v c'est un n comme on l'a vu donc mt ça donne le son d donc comme vous voyez ces deux lettres à coller vous devez les liens d parce que sinon comme vous le savez déjà le son des n'existent pas dans l'alphabet il n'est formé que par ces deux lettres ensuite ces deux combinaisons qui forment le son que mais celle ci en fait même si on apprend aux hélénistes qu'elle se prononce que comme en français comme dans gargarisme en fait elle se prononce un comme ça on va voir ça tout de suite je vais vous montrer je pense que ce sera plus clair on recommence ici on a déjà vu ce petit mot mot à raison parce que ces deux lettres à coller comme en français dans le son ou celle ci dans le son et là voilà la nouvelle combinaison ente qui forme le son de mou à raison et domates j'aime et tomate voilà là cette nouvelle combinaison qui se prononce quand ce mot se prononce angélico vous avez entendu j'ai pas dit agélico jeudi angélico qui est comme le prénom aussi masculin grec angélico qui se prononce comme ça ensuite ramo yelo cette lettre on l'a vu quand elle se trouve devant le son i ou le son et je prononce que dans tous les autres contextes elle se prononce comme dans roi comme en hébreu si quelqu'un parle hébreu et là aussi cette lettre le rama devant le son i ou et il se prononce yu et dans les tous les autres contextes il se prononce re entre le gueux et le r et donc là il se trouve devant un et donc il se prononce yu comme dans yaourt donc angélico ramo yelo sourire angélique ensuite en a dommade et encore il ya parce qu'il se trouve devant le son i donc ça se prononce yu ya en a à tomo une chambre pour une personne alors a créé vos a créé vos et là là aussi oui on nous apprend que ça se prononce des mais je vous dis dans la pratique là en tout cas dans ce mot là quand il ya quelque chose avant cette combinaison écoutez mais c'est pas si grave si si vous retenez pas ce que je vous dis là mais ça se prononce comme là ça se prononce comme plutôt comme ça oui ça se prononce à peine un à pont tolimani à que vous appellez à pont tolimani juste devant le port d'un ton cette lettre se prononcer c'est maman ça se prononce est un thème aussi mame je ne m'en souviens pas je suis dans une phrase peu importe que vous la compreniez ou pas ce qui est important c'est de la lire et avec tout ce qu'on a pris vous pouvez sans problème à lire alors celle là ça je voulais pas dit je vous ai pas appris les majuscules parce que c'est pas la priorité pour l'instant mais cette lettre en fait c'est celle ci en majuscules et c'est vrai qu'elles n'ont pas grand chose en commun mais c'est souvent comme ça en grecque d'ailleurs en français aussi dans le temps avec l'alphabet latin également donc il épilogie cette lettre quand je les dis comme je les dis quand je trouve devant un ils sont ils ou le sont et à se prononcer donc la c'est devant le son et alors il est pêlo yi pisse katale les là combien de vent ça se prononce de normal et encore une fois ne fait pas attention à cette remarque donc d'où la page il ya c'est pas de problème ensuite là c'est pareil par contre c'est le m vous voyez autant en minuscule on le reconnaît pas trop autant en majuscule il est exactement pareil que dans l'alphabet latin donc ça c'est le m et donc mp qu'est ce que ça forme quand on l'a vu ça forme le son donc blé qui vient vous vous en doutez du mot bleu en français mais le son n'existe pas en grecque et d'ailleurs dans beaucoup de langues il n'existe pas donc blé et n'est donc roma donc là peut-être que vous l'avez compris tout seul roma qui ressemble à chroma chromatique qui veut dire la couleur pisse alors la leçon cette lettre quand elle se trouve je les dis devant lui ou le et je prononce mais dans tous les autres cas comme maintenant elle se prononce que donc c'est-il qu'on ossez à la qu'est-ce m'assez c'est ok et dernière phrase ça comme je vous l'ai dit c'est qui cette lettre et alors là c'est vrai qu'on n'a pas souvent mais c'est le ps ici l'avant dernière lettre de l'alphabet grec et c'est rolloïa donc cette lettre on l'a dit elle se trouve ni devant i ni devant et donc elle se prononce re celle-ci elle se trouve devant le son i donc elle se prononce bien ça va finir par entrer mais à plat loya loya ok donc j'espère que que ça a été simple que j'ai pas été de façon j'ai pas été trop rapide mais de toute façon le mieux c'est que si vous avez des difficultés à lire ça que vous revoyez la vidéo que vous vous entraînez avec avec des textes en grec en général voilà je vous souhaite une bonne journée et on se donne rendez vous pour la dernière vidéo